... Ici c'est un superbe programme de coopération et de collaboration entre les autorités du Bénin, le port autonome de Cotonou, le port d'Anvers et Enable en tant qu'agence belge de développement. On offre ce que la Belgique fait bien et notamment la gestion portuaire. Le développement économique, socio-économique de la Belgique s'est fait en partie grâce au port d'Anvers. Et donc ce qu'on amène en tant qu'Enable, c'est non seulement l'expertise du port d'Anvers mais aussi l'expertise en matière de douane, l'expertise en matière d'environnement, l'expertise en matière de réglementation pour s'assurer que le développement portuaire serve au développement social et économique du pays. Voilà, mais maintenant on est déjà dans notre septième année de gestion du port autonome de Cotonou. Donc on est, comme vous avez aussi vu, on a pu présenter les premiers résultats concrets. Donc on est assez fiers que le port autonome de Cotonou fonctionne de nouveau pour la plupart sur des bons cadres béninois qui tiennent la gestion du port en main. Et ça c'est un résultat conjoint de nous et le cadre béninois. Et on est très fiers de cette réalisation que nous avons pu montrer à ces bailleurs de fonds pour les convaincre, pour donner plus de fonds au port de Cotonou bien sûr. Je ressors maintenant avec vraiment la conclusion que ceci est sans doute un des meilleurs exemples de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on veut, de ce que ça signifie globalité par l'équipe Europe. Et on voit avec le format qu'on a eu aujourd'hui avec l'équipe Europe que l'investissement que la Belgique a fait porte puisque l'Europe ajoute des fonds supplémentaires, donc la Commission européenne, mais aussi d'autres pays membres de l'Union européenne comme les Pays-Bas. Et donc c'est ça aussi qu'on veut faire en tant qu'agence belge de développement, c'est assurer une certaine cohérence de différents financements pour le bénéfice du Bénin, des Béninois, des Béninoises et d'assurer que le port soit non seulement un moteur économique, mais aussi un moteur social et un moteur de transformation du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501